Bonjour, aujourd'hui je suis avec Patrick Bourgault des Armantlers. On va discuter des télescopes parce que souvent les questions qu'on se pose, un télescope de chasse, un télescope de tir, on sait quoi les différences particulièrement entre les deux? Il y a deux mondes là-dedans. Il faut vraiment regarder si c'est besoin. Un chasseur devrait acheter un télescope de chasse pour un tireur un télescope de tir parce que les télescopes de tir vont avoir des tourelles beaucoup plus surdimensionnelles. Beaucoup plus accrochantes pour un chasseur. Ils vont avoir le vent sur le côté parce que tu as le temps au chantier d'ajuster ton vent. Un chasseur n'aura pas ou très très rare pour justement que ce soit moins accrochant. Le télescope de tir va être beaucoup plus pesant que le télescope de chasse. Les réticules ne seront pas les mêmes non plus. Premier plan focal, deuxième plan focal. Les rapports de grossissement vont grossir beaucoup plus dans un télescope de tir qu'un télescope de chasse que le monsieur veut tirer un orignal à 50 mètres, 100 mètres. C'est de vraiment regarder l'arme qu'on achète puis de choisir le télescope en fonction de l'arme. Souvent, on veut un télescope de chasse, on va faire du tir avec, mais à un moment donné, il va y avoir une limite à cause du tube, souvent. Oui, il va manquer d'élévation. Il va manquer d'élévation, on ne peut pas faire du tir longue star. À ce moment-là, la personne regrette. On voudrait avoir un télescope de tir, mais à ce moment-là, il est plus pesant, plus si, tout ça. Donc, c'est difficile d'avoir, c'est un compromis du ciel à faire, c'est ça qu'on dit souvent, c'est mieux d'en avoir deux. Oui, ça prend vraiment les deux, là, d'émystifier les deux. Une bonne carabine de chasse puis une bonne carabine de tir avec les optiques plus bonnes dessus. Merci pour ces précisions. Merci tout le monde. Salut tout le monde.